Que Dieu bénisse, que votre présence basique ici prouve que vous êtes déclenchés, vous êtes révolteux contre la sorcellerie, vous êtes déclenchés, vous êtes révolteux contre les oeufs du diable. Vous savez, tant que vous ne vous révoltez pas, vous n'allez jamais voir Dieu vous délivrer. Parce que la délivrance, ça se désire. Ça se désire. Tu assis, tu ne verras jamais Dieu te délivrer. Voilà, pour que tu sois délivré, il faut que Dieu envoie quelqu'un. D'autres personnes disent, ah non, les pasteurs maintenant sont bizarres, je m'assois à la maison pour me délivrer, tu ne pourras jamais te délivrer. Jamais, tu ne pourras te délivrer. Et ça, il faut bien monter ça. Quand le Seigneur se révélait à Paul, sur la route de Damas, c'était la convention de Paul. Mais pour que les écaillent tomber les oeufs du Paul, Paul allait se juger dans une maison, il a envoyé Ananias. Ananias que Dieu a envoyé dans cette maison, pour la délivrance de la peau de Paul. Quand Jésus-Christ allait susciter Lazare, quand il est mort, Jésus-Christ s'adresse à ses disciples, il dit, déliez-le et laissez-le aller. Donc, en matière de délivrance, c'est nous les hommes de Dieu qui avons cette intention de vous délivrer. Et c'est pour ça que nous avons tous besoin d'être délivrés. Nous avons besoin d'expérimenter la délivrance. Amen. Voilà, donc je suis le prophète Grasso. On m'appelle communément le maréchal de la brigade antisociale. Je suis fier de porter ce titre. J'étais à Vidjan, pour ceux qui connaissent à Vidjan, j'étais à Trècheville. On partait faire une croisade dans un village de Bois-Fleck. Donc le comité, la série de communication fait surtout les t-shirts, casquettes. À un moment donné, pour moi, je suis allé, je voulais régler mon portable. Je suis allé, moi-même, à Trècheville. Et puis j'ai mis brigades antisociales. Donc les gens me poussent, ils me disent, ben, hein, brigades, sorcières, brigades, tout ça. J'ai dit, oui, il faut une brigade pour les sorcières. Voilà. Parce qu'il y a un brigades antisociales. Comment il y a un salaire ? Quand il y a un fléau, tu lui envoies une option pour détruire ce fléau. C'est ce qu'il faut comprendre. La sorcellerie existe. Celui qui nie encore la sorcellerie, il a un problème avec sa personne. Parce que la Bible en parle, la Bible dit que la sorcière existe, la sorcellerie existe. Donc celui-même, il ne croit pas la sorcellerie, il a un problème. Tout ce qui a un nom, existe. Le premier combat de la sorcière, ce n'est pas le prophète Cricasso, ça a commencé ici. La chasse aux sorcières. Allez-y, vous voyez, en Rouen, ce n'est pas loin de Paris. Vous allez comprendre que j'entends d'être en Rouen pour avoir la sorcellerie, parce que les gens ne voulaient plus entendre parler de vision. Donc la chasse aux sorcières s'est pratiquée ici, à l'Occident, pendant trois siècles. Quinze, sept et septième siècle. Trois ans, trois siècles. Ils ont essayé d'éradiquer la sorcellerie de la même manière. Ce n'est pas comme le prophète Cricasso qui délivre la sorcière. Je suis aujourd'hui à 8474 sorcières délivrés, depuis 2006. Donc je vais dans la sorcière, quand ce soit le nombre de gens qui l'ont mangé, je vais payer et je désactive cette âme. Je désactive cette âme. Et puis on leur dit, parce qu'un être humain n'est pas prêt à manger. On ne mange pas d'un être humain. On les désactive. Il y a les poulets, les cabris qu'on mange. Il ne faut pas manger d'un être humain. Donc on les désactive. Parce qu'ils sont possédés. Nous sommes à 8474. Ils disent, ah non, moi il y a une anxion pour tuer. Tu es là. C'est vrai, ce n'est pas mauvais. Mais bien aimé, l'évangile que nous apportons, nous apportons la vie. C'est un Jésus qui est le chemin, la vérité de la vie. Jésus qui n'est pas la mort, Jésus qui est la vie. Et la plupart du temps, les sorciers sont ceux qui ont été possédés. Moi, je ne défends pas un sorcier. Mais j'ai dit, on peut délivrer quelqu'un qui pratique la sorcierie. On peut le délivrer. J'ai aujourd'hui dans mon ministère, des pasteurs qui sont devenus un sorcier pasteur. Les gens qui étaient sorciers avant, qui tuaient des gens, qui se sont devenus pasteurs. J'ai entendu, il y a un évangéliste, il y a des évangiles dans mon ministère, qui étaient bruteurs. C'est-à-dire, les sorciers, ils faisaient des crimes rituels. Ils attrapaient les enfants qu'on les torgeait pour chercher de l'argent, bruteurs, bruteurs. Ces personnes-là, quand ils nous ont rencontrés, elles ont décidé de marcher avec Jésus-Pierre. Il y a des bruteurs qui se sont convertis, qui ont tué assez de personnes, qui se sont convertis. C'est-à-dire que je ne crois pas que c'est le gars qui m'utilise. Si vous parlez trop, cher Paris, vous êtes trop parlé, ma présence confirme que vous êtes des menteurs. Ma présence, si vous avez dit que le professeur n'a jamais venu, je ne suis pas venu faire l'élément de compte, ça ne m'intéresse pas d'ailleurs. Moi, mon ministère, c'est vous qui m'aidez sur la ressource sociale pour babader. Vous criez, vous criez, c'est l'ambassade de France qui m'a donné le visa. Je ne me suis pas là pour babader. Si je cherchais l'argent, il serait à bidon. Je ne pense pas que c'est le gars qui me possède et qui va me posséder à construire ma féminin à hauteur des millions, à aider des enfants qui ne sont même pas mes enfants. Nous allons dans les campements pour déparer les enfants, nous allons dans les campements pour sauver la vie des enfants. Nous avons mille enfants qui nous encargons aujourd'hui. Je ne pense pas que le diable, c'est le diable qui me possède. Vous faites ça. Parce que Dieu est avec toi, tu manifestes l'amour. J'entends 80, 80, 80, 30 000 francs par mort, 1,5 libre par mort. Vous allez me dire, mais toi, mais là, moi, je ne vis pas la foi. Ce qui me fait vivre, c'est la foi. Je crois que Dieu nous donnera à l'argent. Je ne crois pas que c'est un donnant qui me possède. Voilà. Je ne crois pas. C'est vous qui vous mettez sur les réseaux sociaux, par exemple, avec les féticheurs, nous on attaque. Parce que si tu es même féticheur pour attaquer le prophète, c'est quand tu es un féticheur. Donc c'est déjà clair. Je ne suis pas là. Mais en France, aucun féticheur, je ne l'aurai dit en Côte d'Ivoire. Vous m'avez allé, je vous avais demandé des émissions télé, vous l'avez refusé. Parce que le nom de Jésus, là, vous ne l'avez pas joué à ça. J'étais un musulman, je suis devenu chrétien. Je sais ce que Jésus m'a apporté. Donc, c'est encore du ministère du prophète Grasso que tous les mystiques de l'Europe n'attaquent plus l'Église. Sinon, en fond, chaque jour, il s'élève. J'ai écrit sur l'Église, on a fait tel un pasteur. Je me suis levé, porté le carat. J'ai dit, celui qui s'élève pour parler, inciter le pasteur, vous l'aurai sous son chemin. Vous pouvez donner des petits chaux-pasteurs, soi-disant pasteurs, mais il y a des vrais pasteurs. Ah, il y a des vrais pasteurs. Il y a des vrais pasteurs. Non, ne dites pas que l'Église n'a pas de pouvoir, parce que c'est le message que vous voulez vécuer en Côte d'Ivoire. Vous pouvez rejoindre tous les pasteurs dans le pouvoir. Non, il y a l'ancient. Il y a l'ancient de Dieu. Ça peut être l'ancient que je suis à Divo. La zone où je suis actuellement, c'est la zone la plus mignée en Côte d'Ivoire au niveau de Côte d'Ivoire. Chaque jour, les gens cherchent à voir si le prophète a mort. Je leur dis, mais si je suis vivant, je me réveille, je dis, je suis vivant. Amen. Ben oui. Là-bas, il y avait une espèce de sorcellerie. Depuis que je suis rentré dans la zone, il y a le développement. Depuis que l'Occident a commencé à mater la sorcellerie, ils ont connu le développement. Parce que la sorcellerie est anti-développement. Et anti-développement. Là où la sorcellerie est matée, le développement s'installe, la guérison, beaucoup de choses s'installe. Et quand il y a la sorcellerie, il y a le non-emboutissement et la vie, c'est le retard, le retard, le retard et la mort. Ici, à Divo, ils nous ont miné par la sorcellerie. Amen. Aujourd'hui, depuis que nous sommes dans cette ville, la prospérité a commencé à entrer dans la ville. Après que le maire de ma ville est devenu le ministre des infrastructures de Tôte-Bouvoir. Ça ne veut même pas de trois mots qu'il en a donné comme ministre. Or, cette prophétie, je lui ai donné cette prophétie. Amen. Vous savez qu'un ancien guéris de Dieu s'installe quelque part, le royaume de Dieu, le royaume de Satan, c'est de la croix. Amen. Si nous travaillons pour la gloire de Dieu, nous allons boire Dieu nous utilisé. Oui, il faut être censé dans la fraternité. Il faut être censé dans ta marche. Combien de fois, on n'a pas pu venir à Bidjan pour construire l'église, pour mettre le prophète, parce qu'on a l'impression qu'il y a 10 niveaux, il n'y a pas l'arrivée, effectivement. Dans notre église, il n'y a pas l'argent, on a affaire des pauvres. Le dimanche dernier, on fait que 500 francs conquêtes. Le prophète n'est pas là. La vieille vie à l'église, ensemble, nous, on est 5 ans. 25 ans. Ensemble, nous, on est 5 ans. 100 francs. Il faut pas se faire, tu vas faire pour l'air 4 fois. Ils vont dire, oh, toi, tiens pour l'argent. Oh, la vieille est prête. Si tu fais 4 fois, là, c'est 27. Le 100 francs, 27, 27, 27, 27. Bah, ça bouge. Ça pose les gens en peur de l'église. D'ailleurs, l'intérieur. Oh, il faut payer le prix. On a créé un restaurant, il y a un restaurant en résistant de prier. Ceux qui sont en panne, on a dans la monde. Le royaume de Dieu, c'est le partage. Je pense pas que c'est un démon qui nous possède. On dit, on reconnaîtra l'âme par ses fruits. Je pense pas. Si c'était un démon, j'allais être méchant. Parce que l'enfant, là, j'ai créé, là. Je peux construire ma maison. Je peux construire ma maison, mais loger. Mais le Seigneur m'a mis à cœur. Je peux acheter une voiture. J'aime bien les belles voitures. Je roule encore dans Aurora. Mais je ne me plais pas. Au fait, moi, je ne me plais pas. Amen. J'ai dénoncé pour dire, bien-aimé, il y a ce que les gens disent de toi. Et puis, il y a ce que Dieu confie sur ta vie. Amen. Et puis, il y a commencé à tourner. Quand j'étais au village, les gens ne me souhaitaient pas. Oh, j'ai souffert. J'ai marché 20 kilomètres à pied. J'ai tant de temps sur ma tête. Je suis fatigué, je me prends six bisclets. Je suis en rappelant à Baba Nongongo. Il n'y a pas de frein. On a souffert. Baba Nongongo, c'est bizarre. Mais qu'il y a la décision. On a souffert. Nous, on a vécu dans le village. Je connais la plupart des villages de Côte d'Ivoire par rapport aux autres pasteurs. J'ai œuvré dans la région de la Côte d'Ivoire avant de commencer ma tournée européenne. Parce qu'en trois ans, nous avons eu visite de 7000 personnes. Encore une fois, dans le sang de prière. Et la plupart du temps, les gens sont venus de la diaspora de l'Europe. Il fallait aller vers eux. Dans le son, dans le feu, vers eux, ils sont venus. En fin de pouvoir vous aider pour qu'ils puissent venir investir en Afrique. Moi, c'est ma vision, ça. Chacun a son ministère. Amen. J'attends son ministère. Quand je suis allé à l'île, parce que ça repose surtout dans la région de la Côte d'Ivoire, dans la région de l'Ivoire, les pasteurs se sont mis en bloc au monde. Bon, j'ai vu l'heure, les gens ne meurent pas. Et toi, le pasteur qui vient du puits, tu es encore. Et toi, moi, où es-tu ? Où est la vérité ? Moi, j'ai pris l'instant, c'est du dimanche bruit. Toi qui viens, tu prie, c'est d'accord. Seigneur, prends son nom, au plein territoire. Moi, j'ai des fils que je ne rentre pas de près du Seigneur. Divino, consulateur. Je crois, moi, où es-tu ? Parce que les gens venaient, mais non, on croise, Dieu les guérit, Dieu les délivrer, le soin se délivre, comment vous voulez manger ? Et puis, tu es temps de me délivrer. Plus il me délivre, plus il y a la popularité. Donc, on commençait à se dire, bon, le prophète lui-même, il faut qu'on invite, nous les pasteurs, et puis on va mettre des paralytiques. S'il a fait marcher les paralytiques, c'est de Dieu à aimer. Je leur ai dit, vous allez faire que les églises vont se bider. C'est le prophète Rassou, j'ai attaqué. Les sorciers, ils sont dans vos villes. C'est moi, j'ai attaqué. Donc, je leur ai dit, ok, moi, je préfère aller à la mort de l'Iré, la vie de l'Iré, et puis ressusciter les morts. C'est-à-dire, quand vous allez me déclencher ça, je vais aller, je vais aller au morgue, et ils m'ouvrir la porte. Je vais faire sortir les gens, casier par casier, pour me montrer que je suis des églises. Ils m'ont fait rire, ils m'ont fait rire, ils m'ont fait rire. Je leur ai dit, je ne vous provoque pas, mais ne me provoquez pas. Je pense qu'on est en train pour la cause du Christ. Vous déployez les gens, pas vous dans le village, c'est moi qui paye la nourriture aux gens. Ceux qui sont aigrés, ils savent. Le prophète, celui qui donne à manger aux gens, celui qui donne l'argent aux vœux, il a décidé, moi je suis dans un village, à Zaroco, quand les gens, j'ai eu 30 enfants renvoyés, et les parents, ça leur disait, n'y a rien. Vous pouvez m'envoyer la ronde, s'il vous plaît. 30 enfants, ils ont envoyé 30 enfants pour 3 000 francs par enfant, et ça disait rien aux parents. J'avais le bruit, dans le village, et j'ai demandé aux gens, qu'est-ce qui s'est passé ? On m'a dit, non, on vient de renvoyer les enfants, les parents sont en train de se plaindre, et qu'ils s'en fichent, d'autres mémorètes, les enfants retournent à la terre, et moi je les ai interpellé, ils m'ont dit, non, les enfants, vous voyez là, je veux dire qu'ils sont en les quatre des mains, il faut les aider. Or nous les Africains, on aime vraiment improviser tout, on a vu là, c'est ce qu'on sème, on récolte, tout simplement, si tu as sème une éducation, tu vas récolter un cadre, donc il faut envoyer les enfants à l'école, dans les sciences ténantes, j'ai payé la scolarité de ces trois personnes, à l'école, et c'est là que j'ai commencé, chaque année, à faire les dons d'équipe scolaire aux enfants, dont j'en garde 200 enfants à Zaroco, et 30 enfants dans la vie de Divo. Je vais essayer de vous présenter, s'il te plaît, tu peux m'aider ? Oui. Nous sommes en train de faire un lancement, voilà, vous voyez, on a l'occasion de prier pour vous, vous devez savoir qui est le prophète Frasso, qu'est-ce qu'il fait, sauvé de tout ça que j'ai créé l'ONG, vous voyez une fille, une petite là, elle a des sacs pour mes buries, plutôt qu'il a arraché ça, genoux, genoux, dans mon ONG, ça n'a rien à voir de la religion, vous savez que l'enfant, les enfants ont besoin d'une protection, il faut les protéger, peu importe leur religion, que ce soit un enfant musulman, que ce soit un enfant chrétien, que ce soit un enfant ministre, on s'occupe d'eux, pour lui qu'on apporte le don, on aide l'enfant à grandir, parce que l'enfant a besoin d'éducation, donc c'est ce qu'on fait, et aujourd'hui, nous sommes en train d'encadrer, voici les vœux qu'on encadre, voici les vœux, j'adore même les enfants au village qu'on appelle Rosemary-Piro, voici les vœux que nous encadrons, parce qu'aider une vœu, c'est aider un enfant, un enfantin, et chez nous, en Afrique, dans les villages, quand ton mari meurt, on te chasse, et le plaisantin, le sorcier qui a tué ton mari, qui l'a mangé, la source de gritté, viens et prends les champs, et te chasse, toi et tes enfants, c'est comme ça, la vie, c'est comme ça, donc il faut révéler ça, il faut combattre ça, les gens se plaignent, parce qu'il y a un phénomène de microbe, les gens viennent dépresser les gens, mais c'est la société qui forme les gens, c'est délégué, et pour arrêter tout ça, il faut leur donner l'éducation, donc voici ça, voici les quêtes, l'équipe scolaire, et écoutez, ça ne coûte rien, elle est 1000 francs, 1000 francs, tu ne peux pas acheter à droite, tu ne peux pas acheter cahier, 1000 francs, donc chacun nous essaie, d'un coup les parents, pour qu'ils comprennent que, il y a une génération qui meurt, et il y a une autre génération qui naît, il faut la préparer à la grandeur, et c'est l'école, je suis pour l'école, pour tous, il faut que les enfants partent à l'école, et on a commencé, parce que l'église, ne doit pas se limiter entre les 4000, si elle s'est limiter entre les 4000, qu'elle n'avait plus à faire du social, ça devait être 7, et on est secteur, on critique les gens, on leur insulte, nous sommes la lumière du monde, parce que la Bible dit, nous sommes la lumière du monde, donc les choses du monde doivent nous intéresser, on n'apporte pas rien, on est entre nous, on trouve que l'oeil n'est pas mort, et puis nous les évangéliques, on aime trop ça, et je remercie, parce qu'aux catholiques, ils ont vraiment, cette oeuvre, caritas, c'est-à-dire caritas, chez nous, on bavarde trop nous les évangéliques, on est trop possédés, voici les enfants, donc ma formation s'occupe, ma formation s'occupe aujourd'hui, elle est scolarise 500 enfants, voici, on a des repas, qu'on essaie d'organiser chaque mois, voilà, vas-y, on a des repas, qu'on essaie d'organiser chaque mois, pour donner à manger aux enfants, bien et bien, chez nous en Afrique, les enfants souffrent, quand un papa s'est lié le matin, le riz couché là, c'est pour le papa, c'est pas pour l'enfant, non, 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 il n'a pas sa limite, il n'a pas le même, il ne faut pas bien rêver, c'est pas pour lui, oh, l'enfant mangeait à 20h, je me l'avais à mort subite, si tu as dormi, tu as raté le plat, donc un enfant de 4h, il l'obligé, il l'obligé, tu as dormi, personne n'aime, la maman ne pense pas, c'est pas pour lui, l'enfant oublé de voler, l'enfant oublé de voler, il mange en 20h, il n'y a pas de petit déjeuner, ça n'insiste pas, au village, non, 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 le petit déjeuner, le père, c'est le lait cuir, c'est pour lui, c'est lui qui doit manger, donc le papa finit de manger, sauce graine, lui couché, sauce graine, puis il a gratté en bas, le papa, le papa, il chauffe sans village, je pense, moi je suis un expert, je suis un peu plus cher, même que là, je suis un bon village, donc quand le papa vit de manger, il voit son nom, il reste un appel de petit, oui il est mon fils, oui mon fils, est-ce qu'il a fait dormir, oh il est en train de rater, il vient de parler, il vient là-dessus, non, il a besoin de manger, papa est fâchis, maintenant, est-ce qu'il y a banane, on dit oui, braisé, on braise banane, on met ça dans l'huile rouge, on donne le petit, il va à l'école, il est fâchis, quand fait comment, il y a quelqu'un qui n'a pas menti, on voit les chocolats dans les champs, les piscuits, les piscuits dans les champs, ah, je n'en connais pas ça, je ne connais pas, je suis où l'arrête, je piscuit, vous demandez pardon, nous avons pour dégérer, pardon, je vais manger, pardon, pardon, je vais manger, Dieu va nous aider, ah, vous demandez pardon, et nos fils n'ont pas quoi manger, Chez nous, on ne m'a pas pas droit, c'est la tête qu'il dépose, c'est le plat, tu dis, il te dit les flammes, et puis tu les vois une épiceur, et tu te dis, mais où le riz là, dans quel ventre ça va ? Parce que l'autre qu'il voit la même là, c'est embouté. C'est là des marigots ? Il n'y a plus de parasites là ? Il n'y a plus qu'ils brossent. Donc ils sont pleins de parasites, et donc mon NG, ce qui fait ça, déparasiter les enfants, leur bien-être, il faut les sauver, il faut leur donner la nourriture, il faut les protéger. C'est le NG, on fait jouer grâce au espoir de vie, on a essayé de sauver beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants, c'est le rôle qu'on doit jouer l'Église, c'est de les sauver, on ne doit pas sûrement prêcher sur les offrandes, donner, 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 et puis nous-mêmes on ne donne pas, ça c'est un problème. Voilà, donc on a décidé d'aider les enfants, et oui de ça, il y avait des enfants qu'on laissait, qu'on appelle, dans le sang de prière, et ça m'a permis de construire l'orphelinat, avant de construire l'orphelinat, j'avais déjà deux voitures, il y avait une histoire que j'aimais beaucoup, j'étais obligé de prendre la voiture, à hauteur de 4 millions, j'ai gardé ça même pratiquement, il fallait 3 millions pour commencer, donc j'ai mis les 3 millions dans la construction, et quand je me suis engagé par la foi, on est arrivé vraiment à finir, n'est-ce pas, l'orphelinat. Voilà, donc pour vous dire, l'orphelinat déjà a tous les papiers, la fondation a tous ses papiers, je tenais aussi à dire merci pour beaucoup de personnes qui nous apportent leur assistance. Voilà, il y a le frère, il y a mon fils l'âge, Dieu te bénisse, il est bénisse spécialement aux Etats-Unis, la dernière fois, il était même à Lyon, il était là quand on inaugurait, la dernière fois qu'on inaugurait la fondation, il était même là, voilà, Dieu te bénisse, là aussi, la dame là, qui est là devant ma fille, et ma maman en même temps, parce que c'est, elle est malienne, moi j'ai un peu malien, un peu malien, voilà, elle était celle-là, quand on ouvrait l'orphelinat, et son mari a décidé de scolariser les enfants, Maxime beaucoup, il a décidé de scolariser les enfants de la fondation, les orphelinats, que Dieu vous bénisse, je tenais à dire merci à ceux qui nous apportent chaque jour leur soutien, que Dieu vous bénisse, c'est pas facile pour nous, c'est un combat que nous avons déclenché contre les forces du mal, et imposé la seigneurie de Jésus, mais une église qui ne fait pas du social, elle a même un problème, parce que Jésus-Christ n'a pas fait que seulement guérir les gens, mais Jésus aussi a donné à manger aux gens, Jésus a donné à habiller le procédé de Gargara, voilà, voilà, il faut qu'il y ait l'imitateur de Jésus, c'est pas l'homme de Dieu seulement qui a des voitures, des voitures, et les fidèles sont pauvres, ça c'est pas normal, nous travaillons pour les fidèles, voilà, donc il y a beaucoup de choses que j'ai fais, je n'osemets pas dix centaines, mais c'est pour dire, un homme de Dieu, un enfant de Dieu doit aider, j'ai dit ça à quelqu'un la dernière fois, j'ai dit je suis venu te voir, il dit non celui qui devait venir vers moi, j'ai dit non je suis pas star, je suis même pas star, moi je suis chervé de Dieu, point bas, avant d'abord d'être prophète Crassot, je suis d'abord chrétien, donc je suis pas ma vie chrétienne, je vais être un volita chrétien, parce qu'au milieu de tout ça là, il y a le ciel qui nous attend, donc bien aimé, je peux venir vers toi, j'ai pas eu star, amen, nous n'avons pas de star, nous devons servir Dieu d'une manière honnête, c'est pour ça que je suis à Digo, amen, ça m'a jamais tenté d'être ici, moi je viens juste pour prêcher, et quand j'ai fini je m'en vais à Digo, je m'en vais chez moi, parce que j'ai 5 grands besoins, la plupart du temps tu vas manger qui est mon fils qui est à Paris là, je l'ai attaché, je vais manger son gré, hein, il y a trop de témoignages, quand vous venez au Seine-Afrique, vos histoires de portables androïdes, vous filmez les papas, les funérailles, les gens sont fâchés, vous venez vous manger, alors je n'ai pas convoi cette Afrique là comme ça, où on pense que l'Afrique, il y a la sorcellerie, c'est vrai, qui est la sorcellerie ? là où la grâce, où le péché abonde, la grâce sur la bombe. L'Afrique, vous voyez là, c'est le continent d'Avenir, c'est le continent d'Avenir, que les gens veulent ou pas, c'est le continent d'Avenir, nous sommes en train de nous battre, pour que les gens nous lâchent, nous n'ont pas nous laissés, c'est une forme de sorcellerie ici, laissez-nous tranquille, laissez notre argent tranquille, si vous laissez notre argent, maman prend votre bateau pour venir mourir dans la Méditerranée, si vous laissez ça seulement, parce qu'ici quand on vient calculer un euro, c'est ça, ok, le euro est bon hein, je préfère laisser ici, parce qu'il y a 500 euros, par rapport à 500, seulement 500 c'est ça, ça ne peut pas faire chance. Il y a 500 euros, ça fait 300, ça fait 300 000, non ? Ah, ça s'enlève quelqu'un, d'un grand cas fonctionné en Afrique. Donc si vous libérez nos CFA, qu'on en laisse, on ne le vendra pas chez vous. Il n'y a pas de discours là, vous babadez, vous révissez, les gens viennent nous envahir, mais si vous laissez, laissez nos terres, laissez vos ressources, laissez votre argent, laissez tout. Si vous laissez vos ressources, vous laissez, vous êtes, je vous laissez joli comme... Connaissez mon brûle bâti. Je suis traumatisé, il y a un niveau, je suis traumatisé. Je suis de chauffeur, ah, pourquoi les gens marchent comme ça ? Les gars me regardent, dans l'interpédie, c'est pas toi hein ? Les États-Unis. Je l'ai joli ! Mais on peut faire aussi autant, on peut faire pour nous. La seule réponse à l'immigration, vous le savez, vous avez la réponse, c'est tout ! Vous avez la réponse à l'immigration. Vous avez cette réponse-là. Si vous libérez le CFA, si vous libérez l'Afrique, parce qu'économiquement, l'Afrique, les gens ne viendront pas en Afrique. Et en Europe, ils ne viendront pas ici. Moi, je mange à l'aise. Il n'y a pas besoin de vivre ici pour être à l'aise. Mais il y a des gens qui ne trouvent pas à manger. Qui ne trouvent pas à manger. Parce que tout vous appartient à l'Afrique. Tout ! Toutes nos sociétés, c'est à vous. Je ne suis pas en effet de faire la politique. Mais je veux vous dire une chose. Parce que la plupart de nous, nous sommes les Africains, on fuit l'Afrique. Parce qu'il y a la misère. On se sent mieux allé ici par rapport à l'Afrique. Parce que vous avez délivré l'Afrique. Si vous laissez l'Afrique, vous allez voir qu'on ne mettra pas les pieds ici. Laissez-nous ça. Vous allez voir en deux ans. Si vous mettez un peu moins, vous allez délivrer chez nous. Laissez-nous tranquille. Donc, la réponse à l'immigration, j'avais déjà cette réponse. Vous posez des questions, vous réunissez l'Union européenne, l'entrée bavadelle, l'immigration. Quelle immigration ? Là, on suit la misère. Parce que vous avez tout brigandé. Le pétard vous appartient. Là, on vous appartient. Vous êtes trisone aux terres, les produits pour prendre de l'or. Et énormément de parents n'ont plus de terres. À l'ESA-DIVO, il n'y a plus de sociétés, beaucoup de sociétés minières. sans donner rationnel au cœur, vous parlez. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide. L'Afrique est un scandale, je le dis. Et je pense bien, moi je crois en Afrique, je suis beaucoup en Africain, je ne suis pas politicien. La politique, c'est un peu la sorcellerie. C'est menti, blagué. Il n'y a pas un politique qui est honnête. Il n'y a pas. Ils sont tous les menteurs. Il n'y a pas un politique qui est honnête. Mais je vous dis ma vérité. Vous dites, les gens n'ont qu'à laisser l'Afrique. Mais si vous laissez l'Afrique, vous allez voir l'Afrique se développer. Mais à même temps que vous parlez de la pauvreté de l'Afrique, vous courez après l'Afrique. Je t'en reviens. Vous courez après l'Afrique. L'Afrique, 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 l'Afrique. Mais vous ne voulez pas lâcher la chose. Vous voyez, c'est bon. Vous criez les gains. Vous criez des maladies. Quand vous finissez de débouiller les pays, la maladie disparaît telle que l'Ebola. Mais c'est la vérité, je vous dis. C'est la vérité. Quand les gens tuent les gens d'Afrique, ça ne vous dit rien. Des blancs ont encore mouru ici. Comment l'entend qu'ils vont être entrepés ? Mais c'est grave. Ayez piquer le nom, s'il vous plaît. Parce que tout ça, vous allez payer ça un jour devant Dieu. Vous allez payer ça un jour devant Dieu. On ne peut pas rester toujours dans l'injustice comme ça. Nous brigandez l'Afrique. Nous débrouillez. Vous avez fait ça nos parents jusqu'à nous-mêmes. Vous venez encore. Qu'est-ce à notre temps ? Maintenant, nos enfants mangeront quoi demain ? Qu'est-ce qu'il y a de quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de nos ailes ? Amen. Amen. Moi, mon citoyen ne peut pas parler devant moi. Ce qui parle devant moi, il dit que c'est moi. Ce sont mes parents qui vous ont rendu riches. Amen. C'est ce qui est vrai. Amen. On a participé au développement de la France. Oui. Le plan Maréchal, c'est des Africains qui étaient devant. Nos parents, la chasseur des négons sorgers, là. Ils sont venus aussi devant. On les appelle tirages aujourd'hui. Nous avons pas si fort vos développements. Mais aidez-nous aussi à nous développer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue tous ce soir. Amen. On aura l'occasion de beaucoup prier tout à l'heure. C'est le lancement d'un programme. On aura l'occasion de beaucoup prier par la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse pour ceux qui ont participé. Amen. Amen. Je voyais beaucoup de personnes écrivent sur ma page Facebook. Parce qu'il y a des gens souvent. Mon ménage, je me nage du Dieu. Les enfants de Satan, là, je ne les reconnais pas souvent. Ils aiment beaucoup, c'est plein. Non. Le prophète. Il vient. Il est venu. Ça, là, c'est moi. Il y a des vrais présents. Tu vas comprendre. Il y a des vrais présents. Pourquoi tu ne te plais pas quand on voit la Bible? Pourquoi tu ne te plais pas? C'est la question que je dépose. Pourquoi quand on voit la Bible, là? Ça fait du tout, tu peux. 100 minutes. La Bible dit, Dieu, Jésus a aimé le monde, cette Bible. Je l'ai achetée. Ils m'ont pas offert. C'est ce qu'on file. C'est une Bible de recherche. Je suis allé acheter ça. J'ai monté ma carte parce qu'il y a eu une rédition. Mon m'a pas offert ça parce que je suis prophète. Non. J'ai payé. Pourquoi quand vous achetez la Bible, là, ça vous le dirait? Non, on n'a jamais vu ça. Je vais vous donner un message. Vous savez comment je suis venu? Ça, vous ne savez pas. Il y a d'autres, ils ne savent pas comment je suis arrivé ici. Je n'ai pas pris un franc parce que je suis prophète. Je n'ai pas pris un franc parce que j'ai acheté le billet de un franc. Je suis venu dans une phrase. Je suis ici en ce jour. C'est l'argent. Vous ne savez pas comment le prophète marche? Vous savez, c'est super. Ça, vous savez, c'est super. Non, on dit que la Bible dit que Mais la même Bible dit qu'on soutenait le prophète Il ne fait pas ça La même Bible, la même Bible De me soutenir, de te perdre La même Bible dit que On soutenait le prophète Je suis ici, qui a donné le droit pour dire Comme le prophète vient Vous savez comment l'appeler la salle ? C'est combien de mille ? De mille ? De mille cinq cents euros Vous savez comment c'est bien ? Ah, il faut qu'on vous explique les choses Parce que par un moment, vous pensez que La même Bible dit que ça vient comme ça Qui n'a pas levé le droit pour dire Non, comme le prophète vient Moi, c'était ma question que j'ai posée Qui apparaît pour les délivrer Il faut toi-même payer les salles Moi, j'ai déjà dit ça plusieurs fois Mais si on n'a pas levé le droit pour dire Ils nous prêtent l'argent Pour moi, ils nous prêtent l'argent Et dans les mêmes offrandes, ils viennent Ils font sortir leur argent Ils n'ont pas levé le droit C'est pour ça que je vais marcher toujours sur vous Vous causez parler des hommes de Dieu Je ne suis même pas maudit quelqu'un Mais celui qui parle de moi, il y aura pour lui Sans compte Moi, j'en pense Je m'en fous de toi J'ai un combat en face de moi, la sorcellerie C'est ce qui m'intéresse C'est ce qui m'intéresse Toi qui m'insultes, tu es l'enfant du diable Toutefois que j'ai fait le programme à Paris On a toujours pris de l'argent de quelqu'un Pays les salles C'est dans les collègues qu'on prenait l'argent Moi, je leur ai dit À Lyon, elle s'était bien Bien, bien, on va à Paris Les gens de Paris, là Ils aiment bien Chocor Mais c'est des fautis Il n'y a pas de tout le monde C'est les vrais qui sont dans la salle ce soir Amin Il y a tous des fautis Amin Sous-titres par Juanfrance